Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur les consommations lorsque le véhicule est à l'arrêt. C'est une question qu'on m'a souvent posée par mail, et là je vais faire un test en grandeur nature. Je pars en congé, en vacances, on va prendre l'avion pour aller au Portugal, et je décolle de Orly, j'habite Dunkerque, on va descendre à Orly, je vais stationner la modèle Y une semaine, enfin c'est 10 jours même pour être précis, c'est 10 jours qu'on part, donc à l'aéroport, et on a la deuxième, la modèle 3 qui va rester ici. Donc la modèle 3, elle est chargée à 100%, je vais la laisser à 100%, on verra au retour justement après 10 jours combien ça fait. On verra également sur le modèle Y la consommation pendant l'arrêt. Alors bien entendu, je vais désactiver les modes Sentinelle, puisque sinon ça va beaucoup consommer et j'arriverai au 20%, donc du coup ce mode là sera désactivé. Je vais éviter de me connecter trop sur les véhicules, peut-être une fois dans la semaine, et encore il n'y a même pas bonne nécessité d'y aller. Pour information, si vous avez ABRP, que vous avez lié le véhicule, il vaut mieux éviter de lancer ABRP, ou alors d'allier le véhicule, parce qu'à chaque fois que vous allez lancer ABRP, ça va réveiller le véhicule pour savoir le pourcentage de batterie. Donc il faut savoir qu'il y a de la veille profonde, donc quand on est en veille profonde, elle consomme très très peu, donc je m'attends à perdre vraiment quelques pourcents, mais vraiment pas beaucoup. Donc je vous ferai le petit calcul à la fin du séjour, je vous ferai le petit retour. Je vous ferai un point également quand je serai arrivé à Orly, à combien de pourcents je suis, sachant que je vais charger à 100 lisses avant d'aller à l'aéroport d'Orly. Je vais charger de manière assez significative, peut-être pas 100%, mais je vais essayer de m'y approcher, et comme ça on sera tranquille, au retour on aura quand même une toute petite arrière-charge à faire avant de pouvoir rentrer. Oui, donc là on est à 80%, donc avant de partir, là je l'ai branché, elle est programmée pour démarrer à 23h30 à mes heures creuses, on va partir à 100% en une nuit, même si je suis sur une prise standard, ça va charger complètement. Alors comme je l'ai écrit en dessous, au dernier moment on s'est rajouté une nuit au nouveau hôtel Orly, qui est à 8 minutes du coup de l'aéroport, et qui est à 299 km du domicile. Donc là il était en train de calculer, il disait qu'à 100 lisses on devait s'arrêter faire une petite charge, 5-10 minutes, mais quand on retirait les arrêts supercharge, il disait que c'était possible, qu'on faisait les 299 km en 3h20, et qu'on arriverait avec 5%. Donc c'est vrai que 5% c'est un peu juste, pour moi au départ il y aura certainement une petite charge avant de partir. Alors au final, dès qu'on a pris la route, il y avait du monde sur la route, et 100 lisses étaient complets, plus de 10 minutes d'attente, et de ce fait là, il nous a préconisé de s'arrêter directement à Lille. Alors Lille c'est je crois 45-50 minutes du domicile, je n'avais pas prévu de faire une pause tout de suite, du coup j'ai obéi, je me suis arrêté à Lille, il n'y avait pas grand monde effectivement à Lille, par contre pour y accéder ce n'était pas très pratique, il y avait du monde au rond-point juste avant. D'ailleurs vous avez pu voir sur les images, que malgré le fait qu'on était à 70% lorsque je me suis branché, on chargeait quand même à plus de 120 kW, donc c'est quand même pas mal au niveau de la vitesse de charge. Il préconisait de charger 25 minutes, donc à mon avis c'était pour partir à 100%, et moi j'ai chargé que 5-10 minutes, de toute façon il y avait quand même assez pour arriver au Novotel après, donc voilà je me suis débranché et on est parti. Donc j'ai roulé aux limitations, il n'y avait personne sur la route, on n'a pas vraiment eu de bouchons, donc ça c'était plutôt sympa. A l'approche de 100 lisses du coup, je me suis dit on va regarder, donc vous pouvez appuyer ici en fait, pour regarder, donc juste en dessous, donc vous pouvez appuyer ici pour regarder les superchargeurs, voir s'il y a du monde, s'ils sont complets ou pas, donc vous voyez qu'il y en avait 2 en panne, et pour autant là il y avait un petit peu de place, donc là j'ai voulu faire une petite pause, surtout que j'ai vu que celui du Novotel était pas mal complet, au niveau du chargeur il y a 6 stèles, donc je me suis dit on va faire une petite pause à 100 lisses, comme au final il y a un petit peu de place, et puis on a envie de s'arrêter et prendre un goûter. Alors le choix de l'hôtel Novotel, le fait qu'il y ait le superchargeur sur le parking, c'est totalement un hasard, on a d'abord recherché le prix le moins cher, et c'est une fois qu'on a trouvé, puisque c'était nuit juste avant l'aéroport, on devait se lever à 3 heures, donc c'était pour avoir vraiment le moins cher possible, et puis au final j'ai vu que le superchargeur était sur le parking, donc ça c'était très pratique. On voit que j'avais suffisamment de batterie pour aller jusqu'au Novotel, mais on s'arrête quand même à 100 lisses, ce qui fera que mon temps de charge justement à Rungis sera beaucoup plus. Donc une fois arrivé à 100 lisses, il y avait 6 places dispo, donc on est venu charger un petit peu, et puis les enfants ils voulaient faire une petite pause, donc on va mettre un petit goûter au bac dos juste à côté. Donc on a chargé une vingtaine de minutes, là on repart. Alors là c'est le superchargeur de l'hôtel, le Novotel de Rungis, donc il y a 6 telles du V2, donc ça se partage, et en fait quand on est arrivé, ils étaient déjà complets, donc ce que j'ai fait, je ne me suis pas branché tout de suite, vous voyez je me suis mis sur le côté, je me suis dit je vais laisser plutôt les voyageurs, et comme on va dormir là, on va aller manger, et puis je reviendrai après charger un petit peu la voiture. Alors là du coup, je suis garé au parking de l'hôtel, donc on est à 100%, et en fait pour aller au parking de l'aéroport, on va utiliser 1 voire 2%, parce qu'il y a 5 km, donc je suis un peu dubisatif des 1%, mais voilà, donc on va être garé à 98% je pense, pour laisser le véhicule pour 10 jours, et puis on verra au bout de 10 jours, combien ça a consommé. Donc voilà, ça s'est avéré, j'ai été garé à 98%, alors 98% bien entamé, puisque j'avais roulé 2,3 km à 98% avant de me stationner. Alors je vais vous mettre quelques petites images du Portugal, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer, mais voilà, il y a des très beaux paysages, donc c'était le sud du Portugal, l'Algarve, et je voulais louer une Tesla, pour faire un petit peu le voyage là-bas, et vous faire un petit peu de vidéos, mais je n'ai pas trouvé du tout de loueur de Tesla sur place, surtout que j'avais besoin de deux sièges enfants, donc c'est un peu compliqué de trouver ça, hormis un particulier, mais avec deux sièges enfants, vraiment compliqué. Donc vous pouvez voir les très beaux paysages. Alors là, c'était la vue de la chambre d'hôtel, donc on aurait pu mieux en profiter, si je n'avais pas dû faire une petite séance à l'hôpital, j'ai coincé les doigts de ma fille de 6 ans dans la porte, avec un coup de vent en fait, elle s'est envolé, elle s'est claquée dessus, donc du coup on avait dû faire les hôpitaux pendant deux jours, et puis plus de piscines, plus de plages, sur le reste des vacances. Mais bon, il y a pire dans la vie, et puis on pouvait toujours visiter, donc c'est ce qu'on a fait, on s'est un petit peu baladé. Alors on a eu une 208 quasi toute neuve, elle avait 600 km au compteur, 1 litre de pure tech, une horreur à conduire, je suis désolé pour ceux qui ont ça, mais vraiment, quand on roule en Tesla, qu'on reprend ça à côté, ça fait vraiment bizarre. Il y avait très peu, très peu de Tesla là-bas, quelques-unes, mais vraiment, c'est pas comme on voit maintenant, en tout cas en France, on en croise beaucoup, là-bas c'est pas encore le cas. Alors le réseau de charge dans le sud du Portugal n'est pas super développé, mais il y a suffisamment de bornes quand même pour pouvoir se déplacer, et j'ai regardé de temps en temps, elles étaient quand même disponibles. D'ailleurs, il y a un abonné avec qui on a échangé, qui était dans le sud du Portugal au même moment, et il a croisé Julien, simplement Julien, et Tesla enthousiaste, Anthony, qui était un super chargeur, justement, je crois que c'était près de Portimao. Alors il y a une autre chose qui m'a fait bizarre, justement avec la voiture de Locke, c'est de remettre de l'essence, ça j'avais plus l'habitude, remettre 95 euros pour faire 800 kilomètres, ça consomme quand même beaucoup. Là, on arrive à Sagresse, donc c'est à la pointe du Portugal, c'est très beau, mais c'est là où il y a beaucoup de vent et où il y a eu l'accident. Sinon, en dehors de ça, il y a des grandes étendues, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones non habitées et non exploitées, même en agricole, qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, et des très beaux couchers de soleil. Au niveau de la circulation, bien que ce soit l'été, il n'y a pas grand monde sur les routes, il n'y a pas beaucoup de bouchons, les gens sont très calmes sur la route, donc ça, c'est très appréciable. Une autre chose qui est sympa, c'est également les portiques des péages. Il n'y a pas besoin de s'arrêter au péage, il y a le badge sur le véhicule, il n'y a pas besoin de s'arrêter, on roule à 120 et hop, ça déclenche, ça capte tout seul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, les plages de Carverro, on arrive à la fin du séjour, on va bientôt reprendre l'avion, et puis on va aller faire le point sur les consos à l'arrêt du modèle Y et du modèle 3. Je profite car je ne le dis pas souvent, mais si vous aimez mon contenu, mes petits retours de séjour, vous pouvez vous abonner. Il est maintenant temps d'aller faire les valises et puis de voir ce qui se passe dans les Tesla. Donc 96%, c'est par rapport à mes prédictions ce à quoi je m'attendais, 2% de consommé sur les 12 jours. Alors pour rappel, j'avais roulé un peu plus de 2 km à 98%, donc je pense que j'étais proche du 97%. Et ici, vous pouvez aller voir en stationnement combien ont été consommés. donc veille du véhicule 1,9% pour ces 12 jours. Il y avait 295 km pour rentrer. Au début, on devait faire une petite charge et puis au final, il a dit qu'on pouvait rentrer directement. Voilà, donc maintenant, on va faire la même avec la Model 3 qui a été chargée à 100% quand je suis parti. Couper le son. Donc elle est à 99%. Donc du coup, on voit que ça, ça ne décharge pas du tout. Celle-ci, elle a dormi un jour de plus, donc ça fait 13 jours qu'elle est restée seule. Et donc du coup, 13 jours, 99%. Alors si on va dans consommation et stationnement, elle a dit, voilà, en une semaine, 0,6%. Donc ça ne consomme quasiment rien du tout. On s'est connecté, je crois, deux fois dessus dans la semaine. Avec du véhicule 0,3 et puis le fait de s'être connecté dessus deux fois 0,3 aussi. Voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada